Comme chaque vendredi pendant l'été, le Trésor vous emmène en vacances à la découverte d'une région grâce à nos correspondants. Aujourd'hui, nous partons dans la vallée de Lubaï, c'est à 2h30 de Marseille environ. Dans les Alpes de Haute-Provence, ce domaine de haute montagne attire des vacanciers à la recherche de calme et de nature, bien sûr. Une vallée très appréciée des animaux. Ici, les stars, ce sont les marmottes. Claire Pain avec Christophe Larroca. À la croisée des chemins entre la Provence et les Alpes, une vallée d'origine glaciaire bénéficiant d'un climat méditerranéen. Il y a plusieurs milliers d'années, glaciers et rivières y ont creusé un décor propice à de nombreuses espèces animales. Le Trésor en vacances vous emmène dans la vallée de Lubaï. À 1900 mètres d'altitude, à quelques enjambées de l'Italie, le Vallon du Lausannier. Chaque été, il est le théâtre de rencontres attendrissantes entre les promeneurs et les marmottes. Sympa, hein ? On est comme des maubes. Je crois qu'on en voit une. En plus, elles sont espiègles, parfois pas peureuses. On peut les approcher. C'est très mignon, en plus. C'est des pelus. Quand elles font plusieurs grands cris successifs, comme on vient d'entendre là, là, c'est qu'il y a un danger potentiel, mais qui est assez loin, pour que tout le monde puisse voir venir ce regard d'autour et puisse voir venir le danger. Ici, au cœur du Parc national du Mercantour, seul compte l'instant présent. On ne sait jamais quand un animal va se montrer. Les visiteurs sont priés d'observer, sans déranger. Vous avez vu, on les voit très facilement, mais par contre, il ne faut surtout pas les nourrir. Parce que si vous les nourrissez, comme elles dorment six mois de l'année, ça va leur faire mal au ventre et elles peuvent même en mourir. Je ne les ai pas touchées, je ne les ai pas nourries, mais elle m'a regardée et du coup, je l'ai regardée et j'ai vu ces petits qui sont rentrés dans le terrier et c'est marrant de voir des animaux comme ça. Avec mille kilomètres de sentiers de randonnée balisés, la vallée de Lubaï a de quoi aiguiser les appétits. À l'heure du déjeuner, une halte est bienvenue dans ce chalet-restaurant situé sur la route de la Bonnette, l'une des plus hautes d'Europe. Une vue panoramique et dans les assiettes, un sauté d'agneau élevé dans la vallée. La cuisine d'abord est très simple et fabuleuse, à la fois locale. Et puis on mange dans un cadre. Fabuleux. La nature est belle, c'est isolé. Et puis vous savez, c'est mon pays de naissance. Il n'y a rien de plus beau. Cet attachement à leur vallée natale, de nombreux émigrés ubaïens l'ont aussi prouvé au 19e siècle. Quand ils sont revenus, après avoir fait fortune au Mexique, dans le commerce et l'industrie textile. Certains vont se diversifier, vont ouvrir des banques, vont acheter des mines. Et au bout de 18 à 30 ans de labeur, on revient au pays et en ubaï. À Barcelonette et Josier, les riches entrepreneurs ont fait construire des villas imposantes, symboles de leur réussite sociale, et baptisées villas mexicaines. Il en existe environ 80 dans la vallée. Je découvre l'histoire de Barcelonette, très surpris par les différents styles des demeures qu'on peut voir dans cette ville. On ne s'attend pas à voir de telles villas dans une vallée de haute montagne. C'est très intéressant. Après ce bond dans le passé, un plongeon rafraîchissant. À 20 kilomètres de Barcelonette, le lac du Lozé et sa surface émeraude. Ces baigneurs hollandais sont sous le charme. L'eau est très belle ici. Et l'ambiance aussi. Avec au-dessus des montagnes, c'est très joli. Un formidable terrain de jeu aquatique. Car ce lac naturel, alimenté par plusieurs sources, affiche un niveau constant. Pédale au canoë ou paddle se loue à la demi-heure ou à l'heure, moyennant une dizaine d'euros. C'est génial. C'est super. C'est super le paddle. Pourquoi c'est bien ici particulièrement ? Déjà pour le cadre. Le cadre est incroyable. Et puis, parce qu'il n'y a pas trop de monde, c'est sympa. On va se rapprocher. Ça nous change de la température, de la chaleur. Et la montagne en été, c'est autre chose. C'est autre chose, il faut le découvrir. À 2h30 de Marseille, la vallée de Lubail ne manque ni de reliefs, ni de facettes pour éblouir les visiteurs curieux de nature.